Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on se retrouve sur Anno 1800 avec encore du travail, mais on va se faire plaisir dans cette vidéo, la dernière a été un petit peu difficile techniquement à vous préparer parce qu'il y avait beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses à faire, beaucoup de problèmes financiers à régler, de chaînes de production à rectifier, et donc là je suis content parce que maintenant tous les produits nécessaires sont produits en quantité suffisante, donc je pense que c'est le bon moment pour se faire bien plaisir et commencer avec les tracteurs. J'ai déjà un petit peu réfléchi à la question sur comment j'allais faire, j'ai également depuis la dernière vidéo produit une mine d'or de plus, on en a maintenant trois au niveau de l'ancien monde, il y en manque encore deux pour être plus ou moins équilibrés, trois idéalement, donc ça on va continuer à travailler dessus, et puis voilà, donc où est-ce qu'on va produire ces tracteurs, où est-ce qu'on va les installer, les fermes ? Je pense qu'on va les mettre là, comme ça on pourra produire le combustible pas tellement loin d'ici, là sans doute, et puis amener le combustible aux grands jatracteurs qui seront ici à côté du coup des fermes, qu'on va déplacer là-bas, je vais vous montrer, j'ai déjà un petit peu réfléchi à la question du coup, il me faut d'abord amener le chemin de fer, qu'on va tirer depuis là évidemment, on va faire un beau croisement, et on va essayer placer, là ça va pas, là ça va, un pont, un pont au-dessus de la petite cascade, ça va être vraiment cool, au niveau visuel également, je vais venir comme ça, pour l'instant on va pas trop se tracasser, on va faire quelque chose de simple, ici on va simplement enlever les routes inutiles, pour placer les rails, on va rester le plus loin possible du bord, parce que ça risque de gêner les bâtiments, comment dire, portuaires qu'on peut mettre là, bon on verra si c'est le cas, on bougera un petit peu les rails, mais pour l'instant ce sera suffisamment bien ainsi, et on va placer, au niveau des biens de consommation donc, la station essence, est-ce qu'on en aura besoin de deux à terme ? Peut-être, je suis pas encore sûr, peut-être qu'une suffira, ça coûte 75 en main d'oeuvre d'ouvriers, ah oui, j'ai tellement baissé le nombre d'ouvriers qu'on en a plus assez, alors c'est le moment peut-être de refaire des maisons, parce que de toute façon, on est vraiment bien au niveau des produits, au niveau des ouvriers, on pourrait vraiment en refaire plus, c'est logique, on les a montés au niveau suivant, donc on va refaire quelques maisons, je vais éteindre un petit peu le village ici, pour le moment, à terme j'aimerais bien, je pense faire un village de pêcheurs ici, probablement, il y aura beaucoup de maisons de, comment dire, de fermiers qui seront dans ce coin-là à terme. Voilà, j'en refais pas mal, puisque la plupart vont devenir maisons d'ouvriers de toute manière. J'occupe l'espace, c'est plutôt cool. Donc là, j'ai de quoi monter le niveau. De toute façon, ça va diminuer ici. Et on va monter. Alors, est-ce qu'il me reste encore... Ici, je pense pas que je vais vouloir trop de maisons à terme de fermiers, donc on va les enlever. Je dis que je voulais pas de village à l'entrée de ma ville ici, ça n'aurait pas tellement de sens. Je pense que visuellement, il sera beaucoup plus beau d'avoir des maisons, peut-être même d'artisans, ici. Potentiellement. Alors voilà, je pense qu'on est suffisamment remonté correctement. On va... On va pour l'instant s'arrêter là. Plus tard, je m'arrangerai pour en refaire quelques-unes pour qu'on monte vraiment proche des limites. Comme c'est là pour les fermiers, plus ou moins, c'est bien. On voit que pour les ouvriers, on pourrait en avoir plus pour profiter de toute notre production. Mais là, c'est bon. Ok, donc on a besoin de carburant. Et on va mettre ça. Il me manque quoi ? Tiens, il me manque quelque chose. Ah, il me manque de la brique, oui. On va peut-être manquer un petit peu de brique pour finaliser tout ce que je veux faire ici. Peut-être qu'à un moment donné, on devra attendre un petit peu. C'est le cas maintenant. Ou alors, je peux aller acheter de la brique également pour en avoir assez. Honnêtement, il y a des moments où j'en ai vraiment beaucoup et où je n'ai pas spécialement envie d'en produire plus. Si on trouve un objet de corporation qui me permet d'en produire plus avec un argile, peut-être que je le ferai. Là, pour l'instant, on va faire ça comme ça. On va se mettre tout au bout pour être le plus proche possible des champs. Et on va se mettre comme ça. On va mettre une route. Alors, pour l'instant, du coup, route pavée, ça ne va pas trop être possible. D'accord, on va aller rapido s'en acheter. Même si, logiquement, de temps en temps, il y a un bateau qui va passer. Il va nous enfiler. Sans trop de problèmes. On va remonter un petit peu les stocks minimum. Surtout que les armes, je vais les vendre maintenant. Je vais les vendre à Isabelle Lassarmanto. Donc, je pense que faire ceci n'est plus tellement pertinent. Je veux pouvoir en vendre beaucoup. Il vaut mieux enlever ça. Et on en produit, donc en acheter ne sera pas vraiment utile. Mais je pense que c'est mieux comme ceci. Cool. Voilà, j'ai déjà eu un achat juste quelques secondes après avoir attendu. Donc, on va mettre une route pavée. Pourquoi ? Parce qu'elle ira plus loin, tout simplement. Donc, c'est mieux. Pour l'instant, on va la mettre droite comme ceci. Le but étant d'arriver par là. Le plus loin possible. Je pense qu'on va se mettre au bord là, comme ça. Ce sera cool. Et on voit que la portée, normalement, elle est bonne déjà de base. On va déjà quasiment jusqu'au bout là, donc c'est bon. Il me reste 25, c'est OK. Voilà, on va commencer à faire notre premier tracteur. Donc, on va... construire une ferme. Je sais que je pourrais les déplacer de l'autre côté, mais... On va la mettre là. Le tracteur, ça prend 3 de place, je pense. Voilà, grange à tracteur. Écoute, 10 moteurs, on va la mettre comme ceci sur le côté. Oui, vous pouvez déjà aménager plus de champs de fer, mais vos tracteurs auront besoin de carburant. Donc, on est à 216, au lieu de, je pense, 144, si je me souviens bien. En termes de nombre de champs qu'on peut placer, qu'on doit placer. Donc, ça prend plus de place, mais ça économise des sous et ça économise de la main d'oeuvre. Et puis, le rendement, il est vraiment supérieur, donc ça économise quand même au final beaucoup plus de place. Parce que, OK, on doit mettre plus de champs, mais on va avoir un rendement, si je me souviens bien, de 300%, ce qui est vraiment énorme. Il faut juste attendre que le train arrive. Il va prendre un petit peu de temps, mais il devrait bientôt se ramener. En attendant, je vais bouger ça parce qu'on aura besoin de place pour les fermes, évidemment. Donc, ils vont être connectés à des moulins et à des boulangeries. Bien sûr. Donc, on va mettre tout ça de l'autre côté et les fermes vont être de ce côté-ci. On aura un bel effet linéaire qui va être plutôt cool, je pense. Pénurie de marchandises, mais oui, ça doit arriver. Alors, pendant que ça arrive, ce qu'on peut peut-être faire... j'ai déjà bouger quelques moulins et autres. Donc, tout ça va partir. On va libérer de la place. On va les réaménager après. Je vais en mettre un. Un pour deux boulangeries. Le reste, je pense que je vais reconstruire. J'ai pas mal d'argent et on détruira tout ici après. J'avais cinq boulangeries pour le moment, je les ai comptées, donc on va remonter à six pour être parfaitement équilibrés. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, on va mettre le moulin au milieu, les boulangeries sur le côté. Ça, tout est à porté l'un de l'autre. C'est plutôt pas mal. On a besoin quand même, évidemment, d'un entrepôt qu'on va taper là pour le moment. On va le bouger, comme ça, on mettra encore trois ici. Je crois qu'on va faire ça comme ça. Boum. Alors, on va laisser la place également là. On va varier un petit peu les dispositions quand même. J'aime pas quand c'est symétrique tout le temps, absolument. Ils ont pas encore livré, mais pourquoi ? Chemin de fer manquant vers le port pétrolier, j'ai pas bien connecté. Pourtant, ça me paraît bon. Ah, il manque un bout ici. Je pouvais encore attendre. C'est pas grave, on a du boulot à faire pendant ce temps-là. plus tard, quand on aura débloqué les érudits grâce au DLC de la Terre des Lions, on pourra, je pense, supprimer des sources de production, des ressources naturelles. Je crois qu'on peut les déplacer également, donc celui-là, on pourra le bouger ailleurs. Que ce soit plus... Bah, plus beau, tout simplement. Voilà, déjà deux, j'aimerais bien voir le train arriver. Pour l'instant, il n'a pas l'air pressé d'arriver. Légion de marchandises, ça va arriver. Au bout d'un moment, à force d'utiliser notre... notre pétrole, on va en manquer. Il va falloir anticiper un petit peu et prévoir une autre île où on va ramener du pétrole ici parce qu'on va en utiliser trop. C'est vrai, pendant ce temps-là, je vais continuer à... à travailler ici. Voilà, donc on est à 100% tant qu'on n'a pas la motorisation des tracteurs. Du coup, c'est pas grave. On est à 100%, mais ça va monter, ne vous inquiétez pas, il va arriver. C'est pas possible. Il traîne un peu. Il faut bien l'admettre, il traîne un peu, mais il va arriver. Ça y est, le voilà. Le voilà. Alors, j'ai terminé l'aménagement de l'autre côté avec un placement de huit boulangeries. J'ai pas encore vérifié l'équilibrage de l'idée ferme. On va faire ça après. Alors, pendant que ça livre, on va faire un peu de déco en zone industrielle. Est-ce qu'on va considérer qu'on est toujours dans la zone industrielle ici ? C'est mur et extrémité. Moi, je veux un mur. Voilà, il a livré et donc maintenant, ce qui se passe, c'est que on va avoir des camionnettes de livraison qui vont normalement partir. Ah, mais attendez. Non, c'est bon. Voilà, elle est partie. On va la suivre après. Je finis ceci. Voilà, on finira la déco après. Voilà, on va payer, on va payer. On livre et là, les tracteurs vont commencer à sortir. Ils devraient commencer à... Voilà. Là, on va s'envoler. On est déjà à 150%. Attention à ne pas écraser les paysannes. On va s'envoler à 300%. Il va juste être énorme. Alors, je ne sais pas. Il faut que j'attende du coup pour vérifier la consommation. Mais là, on est déjà en production à 9 avec une consommation à seulement 7, les céréales. Toutes choses étant comprises, je pense. Écoutez, là, on est déjà au-dessus alors qu'on va monter à 300%. Je pourrais peut-être en faire seulement... On n'est fait que 2 encore. Donc, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là au niveau des céréales. Je vérifierai. Mais regardez la place qu'on gagne quand même. C'est énorme. Du coup, après, je vais peut-être devoir remettre des bâtiments également par là et englober un petit peu, entourer les fermes. On verra. En tout cas, on a encore beaucoup de place. Ah, il aime mes tracteurs. Très bien. On est bon. On est bon. Alors, on va profiter du temps. Je pensais pas faire beaucoup plus dans la vidéo. Donc, on va faire plus quand même, bien sûr. On va commencer à améliorer peut-être un petit peu le porge à récupérer en détruisant les anciennes boulangeries et autres moulins des briques. Et là, on va faire encore un petit peu de déco. On va juste mettre quelques petits éléments ici. Pas trop. On est quand même en zone maintenant semi-rurale, on va dire. On arrive ici, on quitte. On est vraiment au bord de la zone industrielle. Ça me paraît bien. On va continuer, bien sûr, à faire des décos et tout ça au fur et à mesure, mais pour l'instant, c'est ok. On va s'occuper un petit peu du porc. On a déjà un petit peu commencé à travailler dessus, mais j'ai quelques idées que j'aimerais bien mettre en œuvre maintenant. Et donc, la première idée, ce serait de choisir la délimitation. On n'a pas tant de place que ça dans la zone constructible. je vais faire un peu de place pour travailler sur la gauche d'abord. La gauche, c'est là que je vais mettre mon port, mon amarrage public. J'aimerais bien lui dégager de la place. J'espère que c'est connecté ici. Ça a l'air, mais j'en suis pas sûr en fait. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? On va utiliser la brique évidemment pour faire de la zone portuaire. Ça dit qu'on se ferait plaisir aujourd'hui à le quai. Sachant que là, on peut aller jusqu'ici et là, jusque là, on se met très bien au coin là. On va avoir quelque chose de droit qui vient de là. et qui revient peut-être comme ceci et ceci. J'irai vraiment sur la partie gauche autant que possible. Pas non plus tout au bord, quoique. Voilà, un petit peu protégé par ceci. On mettra également des défenses. Pas envie de perdre trop de place. On peut mettre en diagonale éventuellement. Les bateaux auront un peu de mal à passer peut-être. Je pense que ça, je ne vais pas le faire pour le moment. C'est d'accord, on va l'écarter un petit peu. On mettra peut-être autre chose là. Si, c'est mieux. Si je fais ça, après, je peux tout à fait doubler ici. Pas comme ça, mais comme ceci. On devrait pouvoir réussir à avoir un aspect. Ah oui, là, je suis coincé, évidemment. pas trop de corrections, j'espère. Donc, on va toujours éviter pour l'instant consommation plus 10%. Pénurie de plantain frit à Slimane, oui, mais j'en produis pas, je pense. Quel étrange déballage. Pour l'instant, on fait attention de ne pas... Ah, je suis reparti en négatif, dis donc. Il va falloir aller voir ça, c'est pas normal. On doit manquer de quelque chose. Je crois que c'est des problèmes de livraison parce que... Ok, on va y arriver. Voilà. Ok. Je vais y arriver. Voilà, ce sera un premier bord ici. ça là, et puis on fera un deuxième bord qui sera sans doute plus grand ici. Il va bien avoir un aspect de port qui est protégé des vagues. Ça me paraît bien. Mais avant, on est de nouveau dans les problèmes, on a un truc à régler, donc on va aller voir quoi. Souci quelque part d'alimentation. C'était le rhum, mais voilà, il rentre. Je produis plus que ce que je consomme. Normalement, on est bon. C'était un petit problème de livraison. on va vérifier quand même rapido s'ensemble. Jonathan, Nienna. Demande 16, production 22 quand tout va bien. Je vois qu'on est à 4 en ce moment. Pourquoi ? C'est une question quand même qui est intéressante à résoudre. On va regarder si on a assez de livraison déjà. On a deux bateaux, deux clippers. Je pense honnêtement que là, c'est assez à ce stade du jeu. On va quand même aller vérifier. Nouveau monde, Nienna. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Est-ce qu'on a des stocks ? Oui, on a des stocks. C'est plein par contre, donc il faut qu'on... Il faut qu'on fasse encore plus de stocks. Sinon, il y a de la production qui se perd et ça, ça peut être vraiment problématique. Ça peut être une des causes. En tout cas, ça explique pourquoi on ne produisait plus quasiment. OK, donc ça, c'est bon. Il n'y a pas de problème au niveau des chaînes de production, c'est bien au niveau du stockage. La quantité de stocks dont j'ai besoin ici est juste hallucinante. On va en refaire... On va en refaire trois. C'est dingue. Et on va peut-être même améliorer ceci. Pour l'instant, je ne peux pas. Je devrais résoudre le problème pour un petit moment puisque là, on peut quand même en stocker pas mal. J'ai quand même deux bateaux. Ils devaient être... Ils vont arriver. Sinon, une solution, c'est de mettre plus de bateaux pour que les stocks soient vidés plus souvent. Ça, c'est aussi une possibilité. Allez, on a réglé ça. On peut repartir. On est à plus 3000. On est bien. Et on est relativement bien. Je pense qu'on va mettre une arme ici en bout de... Ouais, pas mal. C'est plutôt cool. On va peut-être mettre ça là. Non. Les trucs cracra, on les mettra plutôt vers la droite, je pense, après. Le comptoir. Je ne sais pas si je peux le bouger. J'ai bougé le comptoir. Je peux le bouger. On va le mettre là pour le moment. On a un embarcadère là. Un autre là. Très bien. Des stocks. Et... Alors, j'aimerais bien près du comptoir en priorité mettre un bâtiment que je n'ai pas encore mis qui est le... On va y arriver. Voilà, la capitainerie. Clairement, j'aimerais bien en avoir une ici. Et je crois que j'aimerais bien faire un quai central. Je crois que ce serait encore le plus beau. On va voir jusqu'où je peux aller. Je ne peux pas aller hyper, hyper loin. On va aller jusque là. Si je le fais là. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ici, on peut aller jusque là et on sera bien au milieu. Ce n'est pas mal. Essayons toujours ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah. Je vais faire une petite pause sur l'avancée du port. Ça ne va pas se rendre une fois parce que ça coûte très cher en briques. Pour l'instant, il reste toujours fonctionnel de toute manière. Mais on va faire des choses. On va faire des choses. On va continuer à travailler dessus. Allez, on va continuer à la chasse aux pirates également. Blizzard, les voiles gelées, la nourriture gâtée, le navire au bord de la rupture. C'est un Blizzard. Escalader le mât et détacher les voiles gelées. Plus 10%. On va essayer quand même. Le navire est capable de surmonter le Blizzard. Ok, bien cool. On poursuit l'expédition. Alors, j'ai bien avancé sur Granitas. En attendant que les briques reviennent du côté de l'ancien monde pour poursuivre le port. On va mettre la salle de box puisqu'on l'a débloqué. Ça va augmenter un petit peu les rentrées financières et le nombre d'habitants, je pense. Je regarde. Yes, plus 2. Non, c'est pas énorme. Un peu plus de bonheur surtout, mais c'est tout. J'ai dû bouger quelques maisons. On en a fait pas mal en plus également, donc on est plutôt... On va atteindre tout doucement la limite, mais j'ai la possibilité de faire encore une mine en plus qui va monter le nombre de mines utilisées à 4. Ça devient pas mal. Ça devient pas mal. parce qu'on va aller se mettre pour la suivante. Si je trouve qu'on va avoir le choix, on va se mettre ici. On va remettre une route là. Ça coûte 15 en briques et j'ai pas tout à fait les 15. Du coup, je ramène de Niena. Ça va bientôt arriver, mais en attendant, on va faire l'expédition. Peut-être qu'elle va être terminée cette fois-ci. Ça fait un moment que je l'ai mise en route, celle-là, je pense. Le Kraken déchaîné. 20% Le tuer, c'est 20% dans chaque... C'est un peu risqué, ça me paraît, mais on a beaucoup, beaucoup de morale. On peut tenter le coup. Si des haarpons peuvent tuer une baleine, c'est qu'ils peuvent tuer un monstre. On l'a fait partir, en tout cas. C'est OK. Voilà, le psychopompe est arrivé. J'ai pris pas mal de ressources. Et on va donc faire cette mine. Donc c'est la quatrième quand même, c'est pas mal. Ça a été plus facile et plus rapide que prévu. On manque en gros une. En attendant, j'achète encore de l'or de temps en temps au niveau de la mine qui se trouve à la prison dans l'ancien monde. Ça commence à être sympa. C'est bien cette petite ville lovée comme ça entre les montagnes et les falaises. J'aime plutôt bien, mais on va vite manquer de place. On ne pourra pas faire grand chose d'autre que... Avec un peu de chance, on va peut-être quand même pouvoir... Je pense qu'on pourra faire assez de maisons que pour faire encore deux mines sans problème. Après, on va commencer à manquer de main d'oeuvre. Alors je sais qu'on peut partager la main d'oeuvre avec les gens d'amarrage pour le travail, pour échanger les travailleurs. Mais pour les navetteurs, mais ça ne fonctionne pas. Attention, dans le nouveau monde. Ça n'existe pas dans le nouveau monde. Ce n'est pas possible. C'est uniquement dans l'ancien monde et ça coûte également très cher. Je pense que c'est 1000 en entretien. Donc, oula. Du peuple. Cool. Eh bien, voilà. On va se quitter ici pour cet épisode qui sera un petit peu plus court parce que j'avais moins de temps aujourd'hui, mais j'ai fait ce que je voulais. C'est-à-dire qu'on a terminé ceci. Ça a été assez facile. On a notre acteur qui travaille non-stop. On pourra juste surveiller maintenant quand même tout doucement les niveaux d'essence, les niveaux de pétrole. Parce que si on commence à manquer, il faudra alors mettre en oeuvre une nouvelle chaîne de production de pétrole au niveau d'une autre île. Tout simplement. Voilà, on va se quitter ici. Je vous souhaite plein de belles choses. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada